Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, décès du commandant de la brigade de Linger. Le gendarme est mort suite à un malaise. Il était un enquêteur chevronné selon les témoignages. Mort d'un enseignant à Gafat, les enseignants réclament justice. Le mouvement d'humeur a été bien respecté. Reportage à suivre. Affaire des étudiants de Ziegenchor établi à Dakar. Les étudiants sont instrumentalisés par des adversaires politiques selon le maire. Ousmane Sonko, le contrat de location sera bel et bien arrêté le 30 janvier. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mort du commandant de la brigade de gendarmerie de Linger. Mathurin Bassène est décédé suite à un malaise. Le corps, son vie a été acheminé à Dakar pour les besoins de l'autopsie. Il était un enquêteur chevronné selon les témoignages. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndjaï. La gendarmerie nationale est endeuillée par le décès brutal du major Mathurin Bassène, commandant de la brigade de gendarmerie de Linger. Âgé de 52 ans, Bassène a débuté sa carrière comme formateur à l'école de la gendarmerie de Ouakam où il a formé plusieurs gradés de la gendarmerie. Selon nos informations, il a un malaise ce matin aux environs de 8 heures au moment où il s'apprêtait à rejoindre son bureau. Évacué à l'hôpital Magui de l'eau de Linger, Mathurin Bassène a finalement rendu l'âme. Premier adjudant-major de la gendarmerie le 1er janvier, il a porté ses nouveaux galons le 4 janvier. Mathurin Bassène n'aura pas le temps de savourer cette nouvelle distinction au niveau de la gendarmerie. Il a été affecté à la brigade de gendarmerie de Linger au mois de septembre 2021 en remplacement de l'ex-commandant de la brigade, Salif Diallo. Il a eu à travailler à la brigade de recherche de caisse. Cet habitant de Sapko à Dakar fait partie de la 30e promotion. Il est qualifié par ses pères comme un homme loyal, jovial et travailleur qui a défendu les couleurs de sa patrie jusqu'à son dernier souffle. Il laisse derrière lui une famille éplorée qui vit actuellement dans l'humour et la consternation. Le corps sans vie est actuellement acheminé à Dakar pour autopsie. Dans l'actualité également, la mort d'un enseignant à Niafate. La grève décrétée a été bien suivie. Illustration ici à Dakar au lycée d'Ansoho de Wakam où les professeurs ont déserté les salles de classe. Vous allez le voir dans ce reportage de Habib Fay et Pap Sangounibay. La cour du lycée d'Ansoho de Wakam bondait même avant l'heure de la récréation. Les cours ont voqué à notre arrivée sur les lieux. Pour cause de grève, une grève de 24 heures décrétée par le syndicat d'enseignants sur l'ensemble du territoire. Ils protestent contre l'assassinant d'un des leurs, Niafate. Parce qu'on aura un retardement pour causer des problèmes, oui, au niveau des devoirs ou des compositions. Moi, je dois faire candidat libre pour le BFM. Parce que non seulement l'année passe vite, on perd beaucoup de temps, voilà. Ici, les enseignants regagnent la salle des professeurs. Ils profitent du mouvement d'humeur pour la correction des copies des élèves. Même si c'était un problème familial, du moment que c'est un collègue qui est logé quelque part, dans une maison, en fait, normalement, il devait être considéré comme un membre à part entière de la famille. On ne devait pas du tout l'agresser et encore moins aller jusqu'à l'assassiner. Là, vraiment, c'est quelque chose qu'on déplore. Vraiment, c'est une situation que nous déplorons et avec beaucoup d'énergie. Voilà, sincèrement, ça fait mal. La mort de Bassiroumbaye n'encerte pas de lien avec l'espace scolaire, car l'enseignant a été tué chez lui par un proche. N'empêche que ses collègues veulent marquer le coup pour demander plus de protection. C'est nous qui le transmettons, je crois bien, de la meilleure des manières. Donc, vraiment, on mérite tout sauf une agression. Moi, d'autres, c'est pour 24 heures. C'est juste pour attirer l'attention des autorités pour qu'ils veillent sur les enseignants que nous sommes et qu'ils sachent que, véritablement, nous sommes des gens qui sont au niveau des établissements pour transmettre du savant. Cette grève n'est pas du goût des associations des parents d'élèves qui estiment que l'affaire Bassiroumbaye relève du privé. La mise en cause est placée en garde à vue. Merci Habib. Retenez également dans l'actualité nécrologique la disparition de Raphaël Niaï, homme de culture. Il était le directeur général de la fondation Léopold Sedar Senghor. Tout autre chose, les travailleurs de l'autoroute Ila Touba réclament de meilleures conditions de travail. Il dénonce des retards de salaire. Ces agents interpellent les autorités sur leur situation sociale. Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Les travailleurs de l'autoroute Ila Touba vivent des conditions de travail très difficiles, voire même insupportables. Ces agents qui exercent sur l'axe Ties-Mour demandent l'arrêt des CDD, le paiement des heures supplémentaires, pour ne citer que cela. Vous vous rendez compte que nous sommes à notre quatrième CDD, des contrats de durée déterminée, avec des sociétés intérimaires différentes, inexistantes, les versements de caisses de sécurité sociale. Presque, vous vous rendez compte, pendant trois ans, on ne nous a jamais versé nos e-presses, nos caisses de sécurité sociale et même nos treizièmes mois. On n'a jamais eu ça. Pas de congé. Pas de congé. Ces conditions de travail exécrables ont d'ailleurs fini par ôter la vie à un de leurs camarades hier sur l'autoroute percutée par un camion. Non, pas plus qu'avant-hier, on a perdu un collègue qui est décédé dans l'existence de ses fonctions, à l'Udiouf, qui est décédé dans des conditions extrêmement difficiles, et de la négligence de nos employés, vu que s'il y avait le balissage des voitures pour avertir les usagers qu'il y a des travaux qui sont en train de se passer sur l'autoroute, malheureusement, il y a une voiture qui est venue le percuter, il est mort sur le coup. Très remonté contre leurs employeurs, ces travailleurs de l'autoroute, il a tout bas contre paralysé les systèmes dans les prochains jours. Parce qu'on avait commencé les ports de bras à rougir, la fois passée, le 30, le 31 et le 1er janvier, et la distribution des flyers pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Maintenant, on écoute les autorités, parce qu'on avait lancé l'arrêt pour le ministre des Transports et le gouvernement, le président Makissal en personne, donc nous attendons leurs réponses. D'ici là, si il n'y a pas de réponse, nous allons paralyser le système, Inch'Allah. Démission de Birem Sélé-Udiop à la tête de la mairie de Thiesse-Nord en janvier, Thiesse-Pastef Thiesse-Dignette, des responsables de Pastef de Thiesse-Nord et de la coalition Yéhuï-Wallou ont tenu un point de presse pour apporter leur soutien au maire de Thiesse-Nord. Voyons tout cela avec Charenta Diop, essaye la tire. Aux uns et aux autres, nous rappelons que cette fameuse question sur le cumul de mandats n'a été en réalité qu'une profession de foi du président Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2019. En effet, le chef de file des Patriotes avait fait mention de cette mesure dans son livre programme Solutions, dans le but de rendre plus efficace le travail parlementaire. Pour cela, il avait émis sa volonté de légiférer sur la question avec des mesures d'accompagnement une fois élu président de la République. Donc, il ne saurait être question de réuniement d'un quelconque militant de Pastef. Malgré tout, l'honorable Birem Sélé-Udiop a décidé de son propre chef de donner corps à ce vœu du président Ousmane Sonko et a annoncé qu'il compte démissionner de son poste de maire au mois de janvier 2023. Cette très noble décision du maire de Tiesse-Nord montre si besoin en été la grandeur de l'homme qui considère la politique comme une mission sacerdotale qui lui permet de se mettre au service des populations qui lui ont confié la mairie de Tiesse-Nord et son poste de député. Les textes réglementaires de Pastef à l'état actuel n'interdisent à aucun élu de cumuler des mandats. D'ailleurs, cette question du cumul n'a jamais été une promesse de campagne durant les élections locales et législatives de 2022. En définitive, nous, membres de la section communale de Pastef, Tiesse-Nord, disons simplement que Birame Souley-Dieu n'a pas le droit de décevoir l'espoir placé en lui par les populations tiesse-nordes. Marche des étudiants de Ziegenchor rétablie à Dakar. Ces étudiants sont instrumentalisés par des adversaires politiques selon le maire. Ousmane Sonko demande aux jeunes de refuser la manipulation. En revanche, le contrat de location sera bel et bien arrêté à compter du 30 janvier prochain. Explication Mamadouphane. Le concert de casserole d'hier à Ziegenchor n'est qu'action politique. Selon le maire de la ville, Ousmane Sonko estime que ces jeunes qui tapaient des bols devant sa mairie sont manipulés par des politiciens. Je suis le maire de tous les Ziegenchorois sans distinction. Je suis le maire de tous les Ziegenchorois. Je n'accepte pas de mélanger le travail et la politique. Politiquement, je sais que je suis plus fort que mes adversaires. Et les élections passées l'ont démontré. Je ne vais pas manipuler les étudiants et les jeunes pour gagner. Le leader de passe éphémère de Ziegenchor révèle qu'il ne va pas se plier. Il souhaite même reprendre l'immeuble pour y loger uniquement des étudiants et non des politiques. J'ai déjà commis un huissier de justice. A partir de la fin du mois de janvier, je ne vais plus payer le loyer. D'ailleurs, nous allons reprendre l'immeuble pour y insérer uniquement des étudiants. Sonko accuse encore une fois le chef de l'État, Makissal, et son gouvernement. Makissal et ses camarades veulent créer des affrontements ici à Ziegenchor. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes militants de ne pas réagir. Ousmane Sonko réitère son engagement aux populations Ziegenchor oise. Son seul objectif, le développement de cette région. Merci Mamoudoué. Dans l'actualité politique, retenez que la manifestation annoncée par la coalition Yahuas Kanui a été interdite par le préfet de Dakar. Manifestation initialement prévue demain à la place de la nation, donc interdite par le préfet de Dakar. Les corps de contrôle de l'État utilisés comme moyen de pression politique, le cabinet de l'ex-PM Aminata Touré dénonce. La candidate à la présidentielle 2024 n'a rien à se reprocher, selon des membres de son cabinet. Al-Sanba. Dans sa une, l'observateur parle d'instruments de guerre contre les ex-alliés. En titre que confirme ce membre du cabinet d'Aminata Touré, Mostafa Djemé regrette ce qu'il qualifie d'une instrumentalisation des corps de contrôle comme l'inspection générale d'État par le président Salle pour liquider des adversaires politiques. Actuellement, c'est clair comme l'eau de roche. Tous les Sénégalais, tous les observateurs de la scène politique sont unanimes qu'il s'agit plus ou moins qu'une stratégie destinée à liquider des adversaires politiques. Malgré plus de 12 ans de présence aux affaires au plus haut niveau de la tête, elle n'a jamais été épinglée. Et rien ne peut empêcher la candidature de Mimi Touré. Mostafa Djemé est formel, lui qui pense que le président Makissal a peur de l'adversité. Makissal n'aime pas avoir un adversaire politique. Ce qu'il souhaiterait, c'est liquider toute personnalité susceptible à lui créer des problèmes. Dans le cadre d'une compétition saine, régulière et démocratique. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas entrepris pour éviter qu'une candidature au niveau de Mimi Touré soit portée à la présence de la République. Mimi n'a pas eu le poste de l'Assemblée parce qu'elle a refusé le chantage politique qu'on avait voulu lui faire. En réalité, avant... Vous validez d'une troisième candidature ? Tout à fait. Ce qu'on lui avait demandé, c'est d'accepter un troisième mandat. Pour pouvoir irriter de la présence de l'Assemblée. Mimi a dit non. Il dénonce ses pratiques et dit attendre la publication de ce rapport. Ce qui est intéressant, c'est que Mimi déjà a annoncé la couleur. Elle est prête aujourd'hui de créer les conditions avec l'IGE à se livrer à cet exercice de manière publique au devant de la scène nationale et internationale. Et même pour montrer l'exemplarité qu'elle a faite en matière de la gestion de l'institution qu'on lui avait confiée. Moustapha Djemé est d'avis qu'il s'agit d'un rapport imaginaire. Imaginaire, une stratégie pour liquider un adversaire politique. Après avoir échoué à empêcher la candidature d'Amineta Touré à la présidentielle de 2024. On a également dans l'actualité cette fausse alerte à la bombe à l'ambassade des Etats-Unis. La représentation diplomatique a dû évacuer tout son personnel en début d'après-midi. Le calme est revenu par la suite. Tout autre chose, budget 2023 de la ville de Dakar. Le maire de Dakar Plateau relève des incongruités. Les propos d'Alune Neuil ne sont pas conformes à la réalité, réagit l'adjoint au maire Aïd Dagnan, interrogé par Disaprera. Donc les interpellations qu'il est en train de faire au maire de la ville de Dakar, au bureau municipal et au conseil municipal, je pense qu'il devait se le faire à lui-même, de prime abord, parce que c'est lui qui mettait en place le budget. Et je vous rappelle que de 2020, le budget était à 60 milliards. En 2023, aujourd'hui, nous sommes à 59 milliards et quelques. Donc le budget n'a que... Ça a même un peu diminué parce que nous avons voulu avoir un budget assez sincère. Et ça me ramène aussi, comme je l'ai dit, la répétition et les pédagogies à l'interpeller lui, qui depuis 2018 pense le budget, met en oeuvre le budget parce que c'est le président de la commission finance. La deuxième des choses, quand il parle de fonctionnement, Le budget de fonctionnement prend en compte les bourses. Le budget de fonctionnement prend en compte les vêtements que nous devons faire aux indigens, excusez-moi d'utiliser ce terme, aux Dakarois qui en ont besoin. Donc c'est quand on parle de fonctionnement, et je pense qu'il faut qu'il ait lui-même en tant que financier, avant d'être maire, avant d'être ministre, une certaine honnêteté intellectuelle pour poser le débat. Il a parlé des 500 millions pour, comment dirais-je, les voyages du maire, ce qui est archi faux. Le budget pour les frais de mission n'est que de 200 millions. Et c'est ces frais de mission-là qui aident à faire en sorte que la coopération décentralisée, que nous puissions avoir des financements, que nous puissions en réalité remettre Dakar à l'ère internationale. Je vous rappelle que c'est en 2022. Et on en vient à notre rubrique « Les bonnes feuilles » de la rédaction. On s'intéresse au livre intitulé « Les fermes natangues de l'ANIDA, des modèles d'exploitation agricole pour la modernisation de l'agriculture sénégalaise ». C'est un ouvrage co-écrit par Djibril Diop et LH Malik Sarr. Note de lecture, Ibu Diouf. La première ambition des auteurs est de contribuer à caractériser et interpréter les transformations récentes dans le domaine de l'agriculture. Les mutations qui se sont opérées à travers les fermes natangues de l'ANIDA. La publication de cet ouvrage que j'ai co-écrit avec M. Jibril Diop. Pourquoi de cet ouvrage ? C'est simplement un objectif de capitalisation du travail qui a été fait et qui, selon nous, est d'un intérêt tel qu'il fallait le partager. Faire en sorte que la jeunesse revienne à la terre, à l'agriculture. Cet ouvrage revient sur les perspectives de l'agriculture dans un contexte dominé par plusieurs grandes tendances qui façonnent le développement du secteur. Ce qui nous semblait par contre fondamental, c'est un peu le contexte africain de l'agriculture, l'historique des tentatives de développement agricole qu'il y a eu, les réformes, mais surtout un peu la dynamique démographique. Les écrus sur l'agriculture sénégalaise sont pour essentiels d'auteurs non sénégalais. Et pour corriger ces manquements, ces experts ont décidé de produire ce travail de recherche. Quand on fréquente un peu les centres de documentation de l'ISRA, de la SAED, de la Soudagri, de la Sodeva, on se rend compte de ce travail de titan qui a été réalisé, mais qui n'a pas été capitalisé sous forme d'ouvrage. Dans ce livre, il est clairement mentionné que dans les décennies à venir, le Sénégal devra relever des défis importants pour assurer sa sécurité alimentaire et améliorer le revenu de sa population. Rien qu'une photographie, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 54% de la population sénégalaise qui travaille dans l'agriculture. Et quand on demande quelle est la contribution de l'agriculture par rapport à la création des richesses qui se mesurent par le produit intérieur brut, c'est à peu près 12%. Dans cet ouvrage, les auteurs mettent en exergue la capacité d'innovation technique et organisationnelle de l'agriculture à travers l'ANEDA. En définitive, l'agriculture joue un rôle majeur dans la transformation sur opportunité d'emplois et de revenus aux populations. Et puis en sport, performance de Khalido Kial Koulibaly à Chelsea, l'adaptation difficile expliquerait ses mauvaises prestations en début de saison. Son club Chelsea vient de recruter un jeune défenseur français. Le Sénégalais devra vite se mettre à niveau pour garder sa place de titulaire chez les Blues. Voyons tout cela avec Chersa Di Boutiara. C'est l'heure de la remonte pente de Khalido Koulibaly à Chelsea. Acheté 35 millions d'euros par le club londonien, le défenseur international sénégalais de 31 ans est pourtant auteur d'un début de saison difficile. La faute à une adaptation manquée à un nouveau système de jeu. Le fait aussi qu'il ait beaucoup duré dans un championnat italien qui est peut-être moins intense qu'un championnat comme la Première Ligue où il y a énormément de duels. Alors que Khalido, c'est vrai qu'il va au duel, mais c'était quelqu'un qui aimait couvrir, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup jouer. Moi je le vois dans ses premiers matchs à Chelsea, il aimait beaucoup dézoner, prendre le ballon. Titularisé de plus en plus est sur la bonne voie pour retrouver son niveau d'antan. Le plus rapidement sera le mieux pour lui à Chelsea où la concurrence est rude au niveau de la défense. Et quand on enchaîne et qu'on commence à gagner les matchs, c'est en ce moment-là qu'on reprend confiance et qu'on joue à son vrai niveau. Donc sachant que c'est cela, actuellement avec l'absence de Fofana, il joue beaucoup. Maintenant, il va falloir qu'il fasse tout pour que Benoît Badiachil, qui vient d'être recruté par Chelsea, ne passe pas devant lui. Parce que si jamais Benoît Badiachil passe devant lui, ce sera pratiquement fini pour lui à Chelsea. Parce que Koulibaly n'est pas un défenseur central jeune. C'est vrai que 30 ans dans le football d'aujourd'hui, c'est relativement jeune. mais si un jeune comme ça lui passe devant, ce sera extrêmement difficile pour lui de revenir. En Angleterre et sa première ligue, Koulibaly rencontre chaque week-end un attaquant de gros calibre. La moindre erreur ou baisse de niveau est sujette à discussion. une régularité dans ses performances. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Dianaba Sedouba et son invité ce soir, Bassir Oussambe de la ville de Dakar. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501